Alors, Buffet d'outils d'IA pour la création visuelle, sonore et animée. Présentée par moi-même, Marie-Ève Lapolis. Si vous ne me connaissez pas, je suis conseillère pédagogique au Service national du récit du domaine des arts. Je m'occupe plus particulièrement du dossier arts plastiques. Puis, je me spécialise dans tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, intelligence artificielle, bien sûr, mais aussi plein d'applications. Alors, si vous voyez ici à l'écran des exemples d'applications que j'ai vraiment explorées en profondeur, si jamais c'est des choses que vous aimeriez discuter avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Marie-Ève Lapolis à récit.qc.ca. Alors, au menu aujourd'hui, on va commencer par voir des outils pour créer des images. Ensuite, pour animer. Et on va terminer avec des ressources pour la création sonore. Des outils pour la création sonore. Puis, je vais vous laisser aussi avec plein d'autres ressources, là, si vous voulez pousser plus loin les expérimentations. Alors, pour la création visuelle. Création visuelle, là, il y a plein d'outils. C'est vraiment immense la quantité d'outils d'IA qui permettent de créer des images ou créer des objets 3D ou créer des images en 360. Plein de... C'est vraiment interminable, illimité. Mais il y en a un que vous utilisez peut-être déjà, c'est Canva, dans le fond. Peut-être que vous utilisez déjà Canva dans votre institution. Canva offre une version EduPro, dans le fond. Permet d'avoir, de débloquer toutes les fonctionnalités pro pour le système d'éducation. Alors, si vous êtes inscrit avec votre adresse institutionnelle, vous pouvez accéder aux outils. Puis, dans le fond, ça va vous permettre de faire plein de choses différentes comme, en fait, je vais sortir de mon partage d'écran. Je vais aller créer une nouvelle page ici. Je vais zoomer un petit peu plus. Donc, quand je suis dans Canva, je peux aller dans les éléments. Et ici, on a un générateur d'IA. Donc, je peux générer une image, là, directement ici. Dans Canva, je vais aller prendre... Je me suis fait une petite liste de requêtes. Là, ici, j'ai un insecte. Oups, où es-tu? Tu fais partie. Éléments. Générer la vôtre. Et c'est... Alors, mon thème aujourd'hui, c'est un insecte composé de matériel électronique récupéré. Et puis, là, après ça, il y a différents styles qu'on peut utiliser. Donc, des styles qui sont déjà pré-programmés. L'Ur, je le trouve intéressant pour ça. Et on peut choisir trois formats différents. Donc, créer une image. Là, vous avez peut-être vu, là, ça n'a pas assez vite, mais il y a un certain nombre de crédits qui est alloué. Les crédits, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça se renouvelle à chaque mois. Alors, vous pouvez créer énormément d'images. Il y a toujours quatre images à la fois qui vont être créées. Donc, on en voit une ici, comme ça, déjà très rapidement créée. Et après ça, il y a d'autres outils magiques qui sont dans l'éditeur de l'image, dans le fond. Donc, quand je clique sur Éditer, là, ici, j'ai accès au studio magique. Qui me permet, par exemple, d'effacer l'arrière-plan automatiquement. Donc, j'ai ma petite bestiole ici. Je pourrais aussi aller effacer des choses avec la gomme magique. Je pourrais aller, par exemple, lui effacer les antennes ici en arrière. Comme ça. Ça va, ça lag un petit peu quand même mon truc aujourd'hui. Et quand c'est terminé, je peux faire le petit X. Donc, maintenant, j'ai ma bestiole comme ça. Alors, il y a plein d'outils. Il y en a, il y a l'éditeur magique qui est un petit peu plus loin ici. C'est l'édition magique dont je pourrais transformer une partie d'une image en une autre. On a un truc arctique à ce sujet. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de le mettre dans le clavardage. Je n'irai pas dans le détail de tous les outils magiques. Mais bref, il y a plusieurs outils magiques qu'on peut utiliser dans Canva. Et ils viennent de sortir le Dream Lab, qui n'est pas encore, en tout cas pas, moi, je ne l'ai pas dans mon compte à moi. Je pense qu'il est disponible pour l'instant seulement aux États-Unis. Mais ça va s'en venir. Il va être disponible bientôt à tous. Et c'est ça. Donc, ça nous permet, ça va permettre d'aller encore plus loin au niveau de la création. Marie-Ève, comment voulais-tu fonctionner concernant les questions des participants? Si vous pouvez m'arrêter, il n'y a pas de problème. Parce que dans le fond, je ne lirai pas vraiment le clavardage. Je suis plus sur cet écran-ci. Parfait. Il y aurait Suzy qui aurait une question. Parfait. Bonjour. Je voulais juste savoir si les outils comme ça, c'était dans la version pro ou uniquement aussi dans la version de base? Les outils, ça dépend lesquels. Il y en a qui sont disponibles dans la version. Pardon? Ce que tu viens de nous présenter. Retirer l'arrière-plan, c'est pro seulement. Mais pro est dû. Donc, dès qu'on a un compte édu, on a accès à tout ça. OK. Parfait. Merci. Bienvenue. Puis là, je vois Alexandra qui dit qu'elle a le Dream Lab de son côté chanceuse ce matin. Je ne l'ai pas essayé ce matin pour vrai, donc j'ai juste essayé hier soir et je ne l'avais pas encore. Alors, je ne sais pas si c'est disponible aussi de mon côté. Annie. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre du temps pour nous. Moi, je veux savoir, dans le fond, le compte, il est payant ou c'est notre centre de service qu'il paye? C'est gratuit. C'est une entente, dans le fond, qui est réalisée avec le centre de service et Canva. Donc, pour vous, c'est gratuit, ça ne vous coûte absolument rien. OK. De toute façon, je ne cliquerai pas sur chacun des éléments dans l'outil, dans le diaporama qui a été partagé dans le clavardage. Vous pouvez, donc chaque image, elle est cliquable et elle se rend à un lien que vous pourrez utiliser et explorer plus en détail. mais il y en a quelques-uns quand même que je veux vous montrer l'effet que ça donne. Firefly, ici, c'en est un que je ne montrerai pas. Je l'ai mis ici parce que c'est un de ceux qui est vraiment intéressant au niveau des enjeux de droits d'auteur parce qu'eux autres, ils ont vraiment choisi d'entraîner leur modèle seulement sur des images dont ils avaient déjà les droits. Tu sais, le Adobe Stock, c'est un énorme répertoire d'images, donc soit déjà des images dont il y avait le droit ou des images dont les droits étaient échus ou qui sont du domaine public. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Si vous voulez choisir un outil qui est responsable, ça serait un bon choix. L'autre que je voulais montrer, c'est le Microsoft Designer. Ici, le Designer, en tant que tel, il est accessible plus facilement avec un compte personnel. Donc, ce n'est pas avec son compte institutionnel qu'on va avoir accès au Designer parce que la plupart des institutions vont avoir empêché, dans le fond, cette connexion-là. Mais ici, dans le fond, on fait, depuis quelques semaines, on fait ce qu'on appelle une rédactique. Donc, on vous aide à apprendre à créer des requêtes intéressantes pour les outils d'IA. Et ça, c'en est une ici qui a été partagée il y a quelques semaines. Alors, si on clique dessus, on va avoir la requête qui est déjà entamée. Donc, Microsoft Designer permet d'avoir déjà comme une requête à trous. Puis après ça, on peut aller changer ici différents éléments. Donc, la requête qui avait été partagée, c'était pour se créer un logo, un avatar pour un média social. Donc, si mettons, je fais justement femme. Puis là, ici, je vais choisir, je vais choisir, tiens, on va parler de YouTube tantôt. Je vais choisir YouTube, puis là, des vêtements, on va garder colorés. Je vais y aller très simple. Tablier, chemise, basket, cheveux. On va écrire bleu pour que ça soit plus vite. Un iPad, puis ça, ça l'a déjà écrit. Puis ici, on va garder le réciteur pour que ça soit écrit comme ça. Et là, je vais cliquer sur Generate. Puis ça va me générer comme ça ici quatre illustrations d'un personnage avec représentatif du média social que j'ai choisi. Ça, c'est intéressant, Designer, pour ça, parce qu'on peut déjà avoir des requêtes dans un style en particulier, puis aller partager ça avec d'autres pour que tout le monde puisse se faire une image un peu dans ce style-là ou apporter des petites variations. Puis, c'est ça, c'est quand même un résultat intéressant. Donc, c'est ça, comme je disais, il existe énormément de générateurs d'images. Ça, je pourrais faire des listes et des listes et des listes interminables, mais je vais vous présenter d'autres générateurs qui ont des petites particularités que je trouve intéressantes, qui se démarquent, là, des outils généraux. Ici, BlinkShot, lui, il est vraiment intéressant parce qu'on peut l'utiliser sans compte. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, là, pas de chichi, ici, là, on n'est pas connecté, on ne crée pas de compte, puis qui génère en temps réel notre image. Attends, je vais aller prendre ma petite requête de tantôt, ici. Celui-là, il fonctionne quand même assez bien en français. La plupart ne fonctionnent vraiment pas bien en français, là. Oups, bon, il n'y a pas... Je vais le refaire. Il y en a beaucoup qui, en français, ça va faire un petit peu boiteux comme génération d'images. Donc, ici, vous voyez, tout de suite, là, ma requête, c'était un gros plan hyper réaliste d'un insecte composé de matériel électronique récupéré, comme des circuits imprimés, des micropossesseurs, des câbles, des tailles lumineux fluorescents. L'insecte doit sembler luminescent, des parties électroniques brillantes qui émettent une lumière, un fond uni. Il faut que ça ressemble à une photo tirée d'un magazine, puis de mettre en valeur des détails complexes. Donc, vous voyez, ça génère hyper rapidement et sans compte. Donc, ça, c'est quand même un outil qui est... Si on veut générer une image rapidement, là, sans avoir à faire 15 pirouettes, c'est assez efficace. Un autre outil que j'aime beaucoup, c'est Créa. Créa qui permet aussi la génération en temps réel, comme Blinkshot, mais avec un genre de collage. Donc, avec déjà des objets sur notre scène. Donc, ici, par exemple, si je vais dans le... Si je vais... Tu sais, je peux changer différents éléments de la composition. On va y rajouter des petits picots. On va en rajouter ici aussi, comme ça. Puis après ça, je peux choisir des styles. Et je peux aller mettre ma requête. Là, je vais aller la mettre en anglais cette fois-ci, parce que Créa fonctionne un petit peu mieux en anglais. Donc, je vais prendre ma requête en anglais. Oups, ça n'a pas copié. Donc, on voit quand même le résultat. Ici, on a les deux objets ici. Les tâches, ça n'a pas vraiment fonctionné, mais... Ici, il y a des petits picots un petit peu. Donc, on peut... Il y a plusieurs styles à explorer. On peut y aller aussi de manière aléatoire. Choisir des styles aléatoires. Ou aller voir vraiment dans la bibliothèque au complet de styles pour en choisir. Tiens, lui, il est drôle avec le petit coq. Donc, Créa gratuit avec un compte, par exemple. Ça prend un compte pour utiliser Créa. Par le moment que tu parles de compte gratuit avec Créa, il y avait dans le clavardage Firefly. Est-ce que c'est gratuit avec un compte aussi ou c'est payant? C'est gratuit avec un compte Adobe. Parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Ah oui, j'ai oublié, c'est vrai, dans Créa, un autre truc qui est vraiment intéressant avec Créa. C'est que, voyez ici, en bas, j'ai texte composé, l'écran, le screen, puis la caméra. Donc là, ici, je pourrais... Je vais voir... Ah, ça va peut-être... En tout cas, je ne sais pas si ça va créer un conflit, mais on va laisser pareil. Ah, là, tu feras des choses. On aime ça essayer des choses. On aime ça. Bonjour, la caméra. Hello. Et là, bon, bien ça, c'est moins en format bébite, on dirait. Ah, tu vois, ça essaie de reprendre les couleurs ici autour. Puis si je fais des choses, là, ça va comme aller changer en fonction de ce que j'ai, de ce que je montre à l'écran. Fait que ça, c'est très, très le fun. Puis ça s'utilise très bien sur iPad aussi. Donc, on pourrait se promener dans la nature, par exemple, pour aller s'inspirer des feuilles d'automne, tu sais, des choses comme ça. OK. Donc, un autre outil que j'aime, c'est le Heartbreeder Collager. Lui, pendant un certain temps, il a fallu utiliser un compte pour, voyons, se connecter avec un compte pour l'utiliser. Mais finalement, maintenant, c'est redevenu gratuit sans compte. C'est le seul outil à ma connaissance qui permet vraiment de partir d'un collage, tu sais, qu'on peut vraiment découper puis détailler. Comme créa, ça, tu sais, je peux aller, j'ai quand même quelques outils, mais lui ici, il est vraiment, vraiment plus convivial à ce niveau-là. Donc, je vais juste enlever certaines choses. Tiens, je vais garder lui ici. Mettre un petit peu plus grand, comme ça. Donc, je peux aller ajouter des images. Je vais aller dans la recherche ici. On va chercher, par exemple, je ne sais pas moi, on va chercher un ordinateur. Non, quelque chose de plus coloré. Est-ce que ça me ferait des filaments, mettons? Non, il n'en trouve pas. Un circuit électronique. Ah, tiens. On va prendre lui ici, il est coloré quand même, comme ça. Là, je pourrais aller découper une partie du circuit de mon objet. Comme ça, ici. Ça vient tout défaire des morceaux. Oups, ça n'a pas fonctionné. Comme ça. Donc, j'ai des morceaux ici que je peux aller déplacer, donc. Récupérer les petits morceaux que je veux et je mets ma requête. Oups. Coller ma requête de tout à l'heure. Bref, je peux superposer plein de choses. J'ai les calques à droite. On ne l'a pas vu. Je ne vous l'ai pas montré tantôt quand c'était affiché. Mais il y a plusieurs. Il y a toutes les calques. On peut réordonner les éléments. Et ce que j'aime, c'est le petit dé qui permet de générer toutes sortes d'images dans des styles différents. Mais avec le petit dé, je peux reprendre. Donc, dès que je sais c'est quoi, si je reviens ici, je vais voir c'est quoi le numéro du dé. Ah, il n'est plus là. Bon. Mais bref, je pourrais choisir un numéro de dé, puis quand je reviens à ce numéro de dé-là avec cette même requête-là et cette même image-là, ça va me redonner exactement la même image. Il n'y a pas beaucoup d'outils d'IA qui permettent de recréer exactement la même image, de retourner à la même image si nous, on ne l'a pas sauvegardé dans nos dossiers. Donc, ça ici, c'est un exemple pour Heartbreeder Collenger. Avant de passer au prochain, très souvent dans le clavardage, la question qui est posée, c'est les limitations en termes de crédit, compte gratuit, compte authentifié et tout. C'est que si c'est possible pour toi, comme d'ajouter cet élément d'info-là au fur et à mesure que tu passes tes outils, ça serait intéressant. Mais voilà. Oui, c'est ça. Toute l'histoire des crédits puis des comptes, ça bouge vraiment vite. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, ça peut ne plus être vrai demain ou même cet après-midi. Alors, c'est des choses qu'il faut essayer. Il ne faut pas vraiment partir avec l'idée, ah bien là, tu sais, ça, j'ai le droit à 500 crédits puis finalement, peut-être que dans un mois, ils vont décider que c'est juste 10 crédits qu'ils donnent ou peut-être qu'ils n'en donnent plus, on ne peut plus s'inscrire gratuitement. Donc, pour l'instant, le Collenger, il est disponible. On a un seul modèle d'IA qu'on peut utiliser gratuitement. Il y a d'autres modèles d'IA disponibles, mais il faut se créer un compte pro pour pouvoir l'utiliser. Puis, c'est ça. Donc, ça dépend vraiment des dates. Il faut l'expérimenter. OK. Ça, comme ça. Donc, on passe à la prochaine page. Deuxième page, c'est le seul ici. Pour les images, j'ai mis deux pages. Les autres, j'ai mis seulement une page. Mais les images, parce qu'il y avait tellement de différents types d'images qu'on peut créer que ça me prenait deux pages. Même si Brigitte-Louise me disait de garder ça dans une page pour que ça soit plus rapide et efficace, je n'ai pas eu le choix. Il fallait que je fasse deux pages. La nature, c'est fort. Donc, d'autres choses qu'on est capable de faire avec l'IA, c'est de créer des images en 360 degrés, donc pour créer des espaces virtuels, par exemple, qu'on pourrait réutiliser dans Cospaces ou d'autres applications comme ça. Le plus performant, c'est Skybox AI. Là, Skybox, malheureusement, ne permet plus de télécharger le Skybox. Dans le fond, l'image en 360, on ne peut plus la télécharger, mais ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, sans compte, on peut essayer tous les styles. Donc, avant, on avait juste le droit à quelques styles en particulier, puis c'est ça, après ça, ça prenait un compte trop pour essayer les nouveaux styles, puis des choses comme ça. Mais maintenant, on peut tous les utiliser, sauf qu'on ne pourra pas télécharger l'image qu'on va avoir créée. Donc, disons que je prends ici un modèle intérieur, parce que je vais créer un intérieur d'espace virtuel. Et ma requête, je l'ai mise en anglais parce que ça comprend beaucoup mieux en anglais, mais dans le fond, c'est un intérieur futuriste où un insecte électronique pourrait évoluer. L'espace doit ressembler à un laboratoire high-tech avec des murs métalliques incrustés de circuits LED lumineux. Des établis sont remplis de pièces électroniques et de microprocesseurs, tandis que des hologrammes de plans robotiques flottent dans l'air. L'éclairage est minimal, avec des accents néons, soulignant les stations de travail, blablabla. Moi, je suis toujours indépressionnée de tes requêtes. J'ai de l'aide. Quelle imagination. J'ai de l'aide, tchats GPT. Donc, ici, il faut se limiter à 600 caractères pour notre requête. Alors, j'ai 589 caractères. J'ai maximisé le tout. Là, c'est sûr que, tu sais, c'est le hasard. Donc, on ne sait pas sur quoi l'IA va se concentrer. Peut-être que l'IA va se concentrer sur les établis un peu partout. Peut-être que l'IA va se concentrer sur la bébite, sur la bestiole qui vole, puis qui est en train de... Ah non, je pense qu'elle n'est même pas là. C'est ça, c'est dans mon autre requête vidéo. C'est ça. Donc, on ne sait pas sur quoi l'IA va se concentrer en particulier. Oh! Donc, on a des petites bestioles. On a des fenêtres. On a des chaises. Des choses au plafond. Quand même assez élaborées. On a une petite ville au loin. C'est bien. J'aime bien le résultat. Excellent. Oh! Une chaise flottante ici. Mais c'est futuriste, ça fait que c'est correct. Donc, c'est ça. Alors là, je ne peux pas ici. Si j'essaie de faire download, ça va me demander de m'inscrire. Bien, pas juste de m'inscrire, mais de m'abonner. Je pourrais quand même partager la requête, partager le lien ici pour que vous puissiez aller la voir vous-même. Comme ça ici. Donc, on peut les partager pour que ça soit visualisé par d'autres, mais on ne pourra pas la télécharger pour l'utiliser ailleurs. Fait qu'une petite voie de contournement pour ça, c'est l'outil qui s'appelle Many Worlds. Mais le problème, c'est que Many Worlds, il n'est pas d'aussi bonne qualité. Tu sais, c'est quand même, c'est ça. C'est quand même un petit peu plus sur le rough, comme on dit en bon français. Alors, si je fais ma requête... Oups, ce n'est pas la bonne affaire. Ça, c'est mon Skybox. Je vais aller reprendre ma requête. Mais, vous voyez, il est entièrement gratuit. Fait qu'il me fait ça à chaque fois. Marc, il n'est pas content. Quand je vais dans une autre fenêtre et que je reviens, il n'est pas content. Mais, Many Worlds est capable de faire autant, justement, des espaces intérieurs que des espaces extérieurs. C'est juste qu'il ne faut pas s'attendre à un rendu ultra réaliste, ultra détaillé, peaufiné. Mais, ça fait quand même le travail pour aller dans un autre outil de réalité virtuelle où on pourrait aller ajouter d'autres objets animés à l'intérieur pour avoir comme une atmosphère en particulier. Puis, c'est associé aussi, pendant que ça génère, je vais juste vous raconter que c'est associé ici à Rosebud.ai. Puis, ça, c'est un outil qui permet de créer des jeux avec l'IA. C'est entièrement gratuit. Et, on peut aller jouer sur les... Il y a une IA qui nous aide à programmer, à tout coder le jeu. Et, qui nous explique c'est quoi les étapes et tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant comme outil. Alors, vous voyez, là, comparé à l'autre, c'est pas la même qualité. Mais, c'est quand même intéressant comme résultat. Alors, maintenant, un autre outil, c'est une autre catégorie. C'est vraiment la catégorie objet 3D. Il n'y a pas beaucoup d'outils efficaces au niveau du 3D gratuitement. C'est quand même difficile d'avoir des bons résultats 3D. C'est pas très, très facile. Alors, ici, je vais aller dans mes téléchargements. Je me laisse pas. Pourquoi ? Bon, c'est pas grave. J'en ai d'autres ici aussi. On va aller prendre une bestiole que j'ai. Ah non, tiens. On va aller prendre la Statue de la liberté. On va voir si c'est capable de le faire. Comme ça. Là, ça va enlever l'arrière-plan en premier. Ici, très rapidement. Puis, après ça, on clique sur Run pour générer. Et vous voyez comment que c'est rapide, là. Et ça génère, bon, être un petit peu, être un petit peu plate, là. Ma statue. Elle est un petit peu écrapou. Oups. Comment ? Elle est un petit peu écrapou. Oui, elle est un petit peu écrapou, en effet. Mais tu sais, c'est quand même assez rapide. C'est sûr que ça, ici, cette photo-là est un, tu sais, il y a, c'est ça. Il y aurait pu avoir quelque chose de meilleure qualité, là, au niveau du rendu. Ça fonctionne vraiment plus facile. Ça fonctionne vraiment mieux quand il y a moins de texture, là. Quand c'est plus lisse, tu sais. Si on regarde en bas, ici, les exemples, là, tu sais, la chaise, des choses comme ça, là. Ça va fonctionner mieux. Ou des choses qui ressemblent vraiment à des trucs qui sont animés, tu sais. C'est pour ça que j'essayais de trouver mon image. J'avais comme une image de robot, là, dans mes... Ah, OK, là, maintenant, j'ai accès au téléchargement. Tantôt, il ne voulait pas me laisser. Mais j'ai des petites images de robot à quelque part. Non, ça doit être juste ici, d'abord. Ici, comme ça. Donc, si je prends mon petit robot, ici, on va enlever l'arrière-plan. Ah, il a gardé entre les jambes. Ça va faire un petit peu bizarre. Ça va faire un petit peu bizarre. Mais lui, il est quand même très efficace. Là, il est foncé ici, mais je peux aller changer le style une fois qu'il est... Ah non, pas dans celui-là. C'est vrai, pas dans lui. Donc, le télécharge, ça me fait un GLB que je peux aller utiliser dans un outil de crassons 3D. Je vais aller, avant d'aller dans le napkin, je vais aller dans mon diffuser's image outpaint. Parce que lui, ici, il y a d'autres outils qui permettent de faire ça, comme justement... Tu sais, Canva, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Mais lui, tu sais, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des derniers outils que je vous ai présentés sont ici ce qu'on appelle un espace dans Hugging Face. Donc, ça, c'est des démos de petits modèles d'IA. Ça, là, c'est une banque, là, incroyable d'outils d'IA que vous pouvez essayer, là, gratuitement. Donc, ici, cet outil-là va permettre d'aller étendre l'image. Donc, si, admettons, je prends ici, tantôt, j'avais généré... Plutôt, j'avais généré une image ici avec un insecte. Puis, j'ai croppé, il y avait d'autres insectes à côté. Donc, je vais ici ajouter insectes humanoïdes. Insectes humanoïdes féminins. Je vais mettre trois insectes. Trois insectes humanoïdes. robotiques. On va essayer de voir qu'est-ce que ça donne, là. Donc, ici, on voit, dans le fond, ce que ça a étendu. Ça a étendu juste un, finalement. Là, je l'ai demandé en français. Mon exemple, quand je l'avais fait en anglais, il m'en avait fait vraiment trois. Mais vous voyez ici, il a essayé de compléter l'image. Donc, ça, c'est un outil intéressant, là, pour aller étendre, dans le fond, un environnement ou ajouter d'autres objets dans les contours dans le même style. Une de mes découvertes, là, de cette semaine, c'est Napkin. Vraiment, là, je l'adore. Je l'aime d'amour, Napkin. Vraiment. Donc, Napkin, c'est comme un outil, c'est un, c'est comme un, c'est un outil de texte, dans le fond, mais qui nous aide à générer des petites illustrations pour illustrer nos propos. Donc, ça, c'est, pour ça, vraiment, vraiment le fun. Là, j'ai oublié, j'ai pas eu le temps de me faire un autre, d'aller me copier un autre texte de Wikipédia. Mais disons, ici, j'avais copié le texte de Wikipédia sur le banquet de Jupy. Puis là, quand on copie le texte, on a un petit éclair ici qui apparaît. Ça va analyser le texte. Ça va nous proposer une illustration qui parle de ce texte-là, ici. Donc, là, ici, on voit que le texte parle des étapes, là, dans le fond, des différents moments clés en rapport avec... Oups, je retourne en arrière. C'était pas ça que je voulais faire. Ah, bon. On va, tiens, on va continuer, on va aller plus bas. On va aller ici. Lui, je la mets bien aussi, comme ça. Le texte est là. Donc, ici, ça, c'était sur les influences artistiques de... d'Auguste Chauvin. Et là, on a différents styles... de compositions. Avec des icônes déjà générées, on peut continuer à en générer d'autres, si on n'est pas content. Disons que je veux lui, ici. Je prends celui-là. Et là, j'ai encore d'autres styles pour aller plus loin. Je vais prendre lui, ici. Et après ça, maintenant que j'ai mon élément, je peux même aller modifier les icônes avec le petit éclair. Donc, ça vient générer automatiquement d'autres petites icônes. Puis, tout le texte est éditable. Et je peux ramasser mon kit au complet, ici. et le télécharger. Donc, je peux le télécharger sans arrière-plan, pour avoir juste les éléments. Je peux même juste le copier sur mon clipboard puis aller le coller ailleurs. Puis, je peux le télécharger en format SVG ou PDF, peu importe. Donc, moi, je le trouve très, très le fun, celui-là. Oui, il est gratuit, mais il faut s'inscrire. Dans le fond, il faut demander de... Il faut demander de s'inscrire à la bêta parce qu'il est en format bêta en ce moment. Évidemment, c'est sûr que ça va devenir un outil payant éventuellement, j'imagine. Mais pour l'instant, on peut l'essayer gratuitement puis il ne semble pas avoir de limites à l'heure actuelle. On peut dessiner nous-mêmes des éléments, on peut ajouter des images, etc. Donc, napkin, je l'aime beaucoup, beaucoup. Un autre ici, un petit dernier dans les images pour s'amuser, c'est Facebook. Donc, on prend un portrait. Je vais aller prendre mon petit courbet désespéré. Et là, après ça, il y a des points qui viennent s'ajouter. Ça analyse le visage. Puis il y a des points qui viennent s'ajouter puis qui me permettent d'aller changer rapidement la direction du regard. Les sourcils, je peux les lever plus ou moins, les yeux. Je peux aller les rapetisser s'ils sont grands ouverts ou les agrandir. Je peux aller ouvrir la bouche Bref, c'est juste le fun. Ce n'est pas l'outil le plus utile au monde. Mais ça permet, on pourrait prendre... Ici, j'ai pris un portrait. Ça fonctionne très bien sur une photo aussi, évidemment. Donc, on pourrait même générer une petite animation. Donc, aller télécharger plein de versions de regards, de positions du visage, différentes. Puis après, aller animer ça comme en stop motion un peu. C'est ça. Donc, ça, c'était pour les outils images. Là, il me reste 20 minutes pour vous présenter des outils vidéo. Je vais te louer, ça irait de moi. Des outils vidéo et des outils audio. Je ne le dirai pas. C'est bon, mais c'est correct. C'est correct, on est correct, on est correct. Oui, oui, on est correct. Donc, les outils vidéo, ça aussi, il y en a quand même vraiment beaucoup. Puis, il y a toute une bataille en ce moment sur les outils qui sont les plus réalistes et les plus performants. Ça va vraiment, vraiment, vraiment vite. Mais disons qu'ici, devant nous, on a un bon portrait d'outils très populaires. Runway, qui est probablement le plus actif dans le milieu parce qu'en plus, ils ont même mis en place depuis quelques années un concours, un festival du film IA. Donc, il y a vraiment beaucoup de créations qui sont faites avec ça. Moi, ici, j'avais essayé, par exemple, avec le... ça, ça fait un mois, là, avec la chimère, le réseau. Puis, ici, la requête, la première, c'était, je voulais que la chimère saute. Puis, quand on regarde ici, dans le fond, ça lui a fait bouger les pattes un petit peu, mais elle ne saute pas, là. Tu sais, ça n'a pas tout à fait fonctionné, même si j'ai demandé en anglais. Puis, là, ici, là, je voulais que ça orbite, que la caméra tourne autour de la chimère. Puis, c'est quand même assez efficace pour ça. Mais à un moment donné, ça commence à décider que ça l'a... que vu que c'est une chimère, bien, ça doit avoir une deuxième tête. Ça y crée comme un... Tu sais, ça continue comme la sculpture. Ça crée... Ça ajoute des éléments sur la sculpture. Mais regardez quand même le détail, là, puis la qualité du rendu. C'est assez... c'est assez fou. Puis, on peut l'essayer gratuitement. On a un certain nombre de crédits, là, qui nous permettent d'essayer gratuitement ces vidéos-là, de la création de vidéos comme ça. Il y en a un autre similaire qui s'appelle Jenmo. Ah non, lui, j'avais dit que je ne le montrerais pas, finalement. Mes résultats n'étaient pas super. Mais lui, il vient de sortir vraiment un nouveau, une nouvelle version. qui, pour moi, mes expérimentations ne sont pas super, mais vous allez peut-être le voir passer, là. Il y en a... Il y en a qui ont fait des choses assez intéressantes avec. Il y a le Dream Machine de chez Luma, Luma Labs, qui est quand même assez le fun. Lui, il génère directement avec la requête, donc on ne part pas nécessairement... On n'est pas obligé de partir d'une image, mais on peut partir d'une image ici. Donc, ça, c'était mon orbite autour de la chimère. Ça n'avait pas vraiment orbité beaucoup. Ça avait plus fait comme un pan. Ici, mon petit chat qui dirige un orchestre symphonique de souris, ça, je l'avais quand même bien aimé. Je trouvais que le rendu était quand même assez bien. Puis, ma requête avec le thème d'aujourd'hui, c'est ça, avec la petite bestiole qui se promène. Là, la bestiole, elle ne se promène pas beaucoup, mais on voit vraiment l'accent qui a été mis sur la bestiole et l'ambiance générale du laboratoire puis tout ça. Ça, c'est chez Luma qui est quand même très intéressant. Vidnose, ici, il y en existe plusieurs. Il y a Vidnose, il y a DID, il y a différents outils comme ça qui permettent d'aller animer un visage. Ça peut être une photo de soi, ça peut être une peinture, un dessin, peu importe. Ça va faire des personnages animés. Moi, j'aime beaucoup Heijen qui fait aussi la même chose et plus. Donc, je vais l'ouvrir, celui-ci. Là, pour l'instant, moi, en ce moment, je suis sur un compte payant de Heijen, mais avec le compte gratuit, on a quand même accès à plusieurs essais. Donc, si je regarde le compte gratuit, on peut créer trois vidéos par mois jusqu'à trois minutes, puis on peut se créer un avatar de nous-mêmes, un clone numérique de nous-mêmes. On peut en créer un avec la version gratuite. Donc, ici, j'ai fait avec Courbet, justement, j'y ai fait raconter, j'ai écrit un texte ici avec l'aide de Chagipete sur le désespoir. Et après ça, ici, j'ai fait, j'y ai fait dire le texte. Mais aujourd'hui, je suis juste un homme désespéré, errant dans un monde qui ne semble plus avoir de place pour moi. Les murs de ce lieu oppressant semblent se refermer, étouffant les dernières traces de mon espoir. Je ferme les yeux un instant, cherchant en vain une lueur de réconfort dans l'obscurité qui m'entoure. Peut-être qu'un jour, quelque part, la paix trouvera son chemin jusqu'à mon cœur fatigué. En attendant, je reste ici, figé dans ce moment de désespoir, espérant silencieusement que le vent finira par tourner. Donc, c'est quand même très efficace comme outil. Puis, j'ai créé un avatar numérique de moi-même aussi que je peux faire dire toutes sortes de choses. Je peux m'amuser vraiment à... J'écris un texte puis ça va le dire à ma place. Je n'ai pas besoin de m'enregistrer. Si on regarde juste rapidement cette vidéo-ci, vous allez voir, ma bouche est vraiment bizarre. Aujourd'hui, je veux vous parler des hyper-trucages ou des fêtes. Donc, on ne regardera pas la vidéo complète. C'était juste pour que vous voyez un peu de quoi ça a l'air. Puis, aussi, ça permet en plus de faire de la traduction de texte. Donc, ça ici, c'est de l'année passée. En plus, ce n'est même pas cette année. Mais regardez, il y a plein de langues différentes. Regardez-moi parler en Indie. Je ne parle clairement pas le Indie. Je n'ai aucune idée si je suis en train de dire des niaiseries. Mais c'est censé être en train de traduire vraiment une vidéo que j'avais vraiment avec des paroles que j'avais énoncées moi-même pour vrai. Donc, ça, c'est Agent, très, très efficace comme outil. Le dernier que je vous montre au niveau de la vidéo, c'est Vagel. Vagel qui permet d'aller animer un personnage. Donc, ça, c'est vraiment le fun parce qu'on peut le... Tu sais, il est disponible en tant qu'application mobile. Mais on peut l'essayer aussi sur le web. Donc, moi, j'ai téléchargé une vidéo. Ici, j'ai des... J'ai une chorégraphie moi-même que j'avais... Une vidéo que j'avais fait de moi-même il y a plusieurs années dehors où est-ce que je fais une petite chorégraphie. Puis, j'ai ajouté ma chorégraphie à, par exemple, ici, à mon petit personnage justement de Bébitte. Ça le fait quand même très rapidement. Là, avec le temps qu'on a, on ne le fera pas. Je ne vous montrerai pas comment qu'on génère tout ça. Mais la génération, elle est quand même très efficace. Ici, j'ai pris une photo puis je suis allée remplacer, dans le fond, moi-même dans ma vidéo par la photo. Puis, ça fonctionne aussi même avec des toiles. Donc, ça, c'est pour Végo. Alors, j'ai fait le tour de quelques outils de création vidéo. Et maintenant, création audio. Donc, création audio, ça aussi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'outils. Brigitte Louise est en train de préparer une formation là-dessus, justement, sur les outils d'IA en musique. Puis, c'est vraiment immense, 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 parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau de la musique. mais ici, moi, je vous présente quelques-uns que je trouve intéressants. Eleven Labs, je ne cliquerai pas dessus, mais j'en parle parce que c'était le premier outil à faire une capture de la voix, à vraiment faire une synthèse vocale. On peut vraiment enregistrer une petite séquence de la voix de quelqu'un pour après ça la cloner pour l'utiliser ailleurs avec Eleven Labs. Donc, ça, ça a permis plein d'autres choses. Alors, c'est un peu l'origine de plein d'autres outils comme justement Suno et Udio qu'on voit en haut qui, eux autres, vont permettre de créer une chanson de toutes pièces. Paroles et voix, mélodies, instruments, tout ça, va vraiment tout créer au complet. Mais bien sûr, il y a la technologie sous-jacente d'Eleven Labs qui permet d'aller générer des voix pour créer les chansons. Donc, je ne cliquerai pas dessus. Je ne cliquerai pas non plus sur son auto parce que j'avais des bugs tout à l'heure dans mes tests. Mais dans le fond, c'est comme une version illimitée de ce qu'on peut faire avec Suno et Udio. Avec Suno, on a des limites de compte dans notre compte, mais avec son auto, il n'y a pas de limites. Mais c'est un petit peu plus limité au niveau des possibilités créatives. Un micro d'ouvert. Mewbert, ça fait aussi très longtemps qu'ils sont dans le... qui existent et qu'ils ont différents outils d'IA. Donc, Mewbert, ici, va permettre de générer des... des... des pistes sonores soit en écrivant quelque chose. Il faut vraiment que ça... Ici, il précise. Il faut que ça... Notre requête doit être écrite en anglais. C'est presque unique. OK. Donc, notre requête doit être écrite en anglais, mais on peut aussi télécharger une image pour générer une ambiance sonore en lien avec une image. Donc, ça, c'est très intéressant pour ça. puis on peut générer des... plus comme des jingles, des courtes pistes ou des... des pistes plus longues. Donc, on a différents... On peut avoir des loups aussi pour pouvoir réutiliser ailleurs. Donc, Mewbert, très intéressant comme outil, mais il faut se connecter, ça prend un compte pour l'utiliser. Stable Audio qui prend un compte aussi, mais c'est vraiment un de ceux qui est le plus... pour moi, ce que je trouve, il fait de l'instrumental, mais je trouve que c'est lui qui est le plus proche de la requête. Parmi tous les outils d'IA qui font juste des pistes sonores instrumentales, des ambiances sonores, dans le fond, je trouve que c'est lui qui va être le plus proche de la requête qu'il a demandé et qui est vraiment... qui est plus cohérent dans l'ensemble de l'oeuvre. Mais c'est ça. Donc, Udio fait à peu près la même chose que Suno. Il est plus récent que Suno. Udio, il a un avantage au niveau de la voix dans le sens qu'on peut lui faire générer des comédies. J'ai fait faire un genre de stand-up comique. Juste quelqu'un qui dit un monologue puis avec des gens qui rient. Donc, il est beaucoup plus efficace à ce niveau-là que Suno. Mais ici, on est dans le... On va aller essayer Suno vraiment pour le côté de créer une chanson au complet. Donc, Suno, il y a moyen de se créer un compte édu en remplissant un formulaire pour avoir 5000 crédits. mais on a quand même accès à 50 crédits par jour qui vont nous permettre de créer 10 chansons par jour. Ça crée toujours deux chansons à la fois. Donc, ici, je vais aller... Bon, pour faire exprès, il fait encore... OK. Donc, ça crée tout le temps deux chansons à la fois. On peut partir d'un audio maintenant aussi. On peut aller fredonner quelque chose pour l'envoyer là pour que ça garde un peu notre structure puis c'est ça ce qu'on avait... C'est ça ce qu'on a chanté. Ça prend le maximum 200 caractères. Donc, il faut faire attention à ne pas avoir une requête trop longue et on clique sur Create. C'est beaucoup plus efficace en anglais qu'en français mais il y a des choses qu'il ne comprend pas tout à fait bien comme ici, dans ma requête, je demande Very old male scratchy horse weathered voice. Là, j'ai essayé de mettre plein d'adjectifs parce que je veux une voix rough, une voix rauque. Je veux une voix parce que je veux que ça soit cajun puis je veux que ça fasse vraiment comme une voix très rauque mais il ne veut pas me faire ça sauf qu'il réussit quand même à générer quelque chose en français puis vous voyez ici, il fait tout le texte lui-même donc il va générer toutes les paroles puis l'audio au complet. électronique percuit c'est son coup il danse dans les fils débranche les circuits car ton chapeau mougat ça va faire du bruit les néons clignotis perturbent le serveur un vilain dérapage ses ailes causent la terreur il fait quand même un style vraiment différent puis là l'autre c'est lui on voit ici les paroles donc c'est toujours les mêmes paroles pour les deux chansons c'est le même texte puis deux variables création au niveau de la musique alors dix créations cinq dans le fond cinq paires de créations par jour possibles avec Suno petit dessert ici que j'ai ajouté parce que ici Mewbird il faut se créer un compte pour y accéder mais avec image to music on n'ira pas le faire en détail parce qu'il reste trois minutes mais ici c'est encore un espace Hugging Face qui permet d'aller mettre une image donc on peut aller choisir tiens je vais aller prendre mon courbet désespéré encore et on choisit un modèle de un modèle audio il faut attendre que ça soit vraiment écrit API Ready pour aller créer la musique là on n'aura pas le temps d'attendre vraiment la génération de ce que ça va donner mais bref ça prend quand même un certain temps puis après ça ça nous donne notre notre trame sonore ça va être seulement une ambiance musicale ça sera pas ça sera pas un avec des paroles il reste quand même trois minutes je peux attendre c'est le dernier de toute façon je vais attendre ah ok tu vois donc là dans le fond ça a analysé l'image ça crée soi-même une requête en lien avec cette image là puis après ça en cliquant ici on peut l'écouter moi je trouve que ça va très bien ça sonne très désespoir ça va très bien avec l'image ouais donc après ça on peut télécharger cette cette piste sonore là ou la partager dans là il l'a il m'a pas laissé la télécharger mais bref habituellement on est capable de la télécharger pour l'utiliser ailleurs oh mais écoute t'as fait le tour wow avec tes deux pages d'image c'est trop qui me restait dans le fond si jamais ça vous tente d'embarquer à pieds joints de tomber à pieds joints dans le trou du lapin qu'est les outils dia génératives il y a plusieurs ressources ici devant vous ce sont des sites web des répertoires dans le fond donc future tools que j'aime bien parce que on peut vraiment faire des recherches efficaces à l'intérieur de future tools qui est quand même mis à jour assez régulièrement donc c'est les nouveautés qui est le plus intéressant parce que c'est sûr que ça va tellement vite que d'aller mettre à jour le millier de ressources qu'il y a là-dessus puis d'aller voir si maintenant ça prend des crédits ou pas ou si c'est gratuit ou si ça prend un compte ou pas c'est impossible d'aller faire de tenir à jour vraiment quelque chose un répertoire comme ça de manière très très à jour mais quand même les nouveautés c'est vraiment intéressant il y a un autre aussi répertoire très connu qui s'appelle There's an AI for that puis si vous voulez une ressource plutôt en français il y a une IA par jour c'est un gars sur Twitter sur X il fait différentes tentatives donc ici on a vraiment des tests il y a vraiment quelqu'un qui a essayé cet outil-là puis qui montre des exemples donc ça c'est vraiment intéressant ici comme ressource une IA par jour et pour terminer les 10 heures donc si vous ne connaissez pas encore nos différentes ressources bref nous avons un site web Réciteur.ca qui regorge d'outils ressources idées articles projets etc vous pouvez écrire à l'ensemble de l'équipe à Service national à Réciteur.ca notre chaîne YouTube notre Facebook où on diffuse toutes nos nouveautés etc et en bas ici vous voyez nos publications récurrentes donc ce que je disais tout à l'heure à tous les lundis vous avez la rédactique art donc une manière de je vous suggère à chaque semaine une manière différente d'écrire une requête pour des outils d'IA différents le saviez-vous que pour aller fouiller dans nos archives de ressources à travers notre site web le troisième mercredi du mois on a toujours notre midi multimédia donc une petite formation très très rapide en 30 minutes pour s'inutier à un outil numérique le QNR à tous les jeudis donc on reçoit beaucoup de questions par courriel sur Messenger etc sur nos différents médias et Audrey fait un petit rappel des différentes questions et réponses qu'on reçoit pour pouvoir bénéficier la communauté et bien sûr notre quartique à tous les vendredis qui vous montre un petit outil intéressant ou une fonctionnalité intéressante soit dans le domaine des arts ou en tant que pédagogue en général ouf ouf juste préciser à tout le monde que le lien que tu sais le lien de la formation sur notre site web il va avoir le lien la présentation va tout le temps être là quand l'enregistrement va être disponible ça va être là tout au même endroit fait que vous n'aurez pas à faire chercher on va pouvoir le représenter dans le lien il y avait une question Marie-Ève pendant la présentation au niveau de on l'a écrit dans le clavardage mais juste au niveau des normes ministérielles quant à l'utilisation de l'IA avec les élèves juste si on pouvait conclure là-dessus ce que je pense que c'est important de le préciser en effet donc bien sûr le ministère n'a pas encore établi pas encore établi mais pas encore donné les balises qui vont réglementer l'utilisation de l'IA dans le système d'éducation ça devrait venir incessamment et donc on devrait avoir on devrait avoir vraiment des normes des directives plus précises par rapport à ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire avec l'IA en classe pour l'instant ce qui est recommandé c'est de ne pas mettre ces outils d'IA entre les mains des élèves parce que ça prend quand même un ça prend quand même un de la préparation au niveau de l'usage éthique des différents aspects éthiques pour que les élèves puissent vraiment exercer leur pensée critique quant à l'utilisation de ces outils-là donc à venir mais pour l'instant moi je vous ai présenté ces outils-là pas pour les utiliser avec les élèves c'est vraiment pour vous mon objectif c'était d'augmenter votre littératie de l'IA pour que vous vous ayez un portrait global de ce qui est possible de faire à l'heure actuelle avec les outils d'IA pour que vous sachiez où on en est rendu oui où en est rendu le milieu le domaine dans la génération visuelle sonore animée évidemment il va y avoir toutes sortes de discussions par rapport à la créativité musicale ou visuelle mais ça ce sera pour un autre palpitant épisode de nos webinaires ainsi que les droits d'auteur oh mon dieu pour la boîte de pendant sur des prophètes d'auteur d'auteur Sous-titrage ST' 501